La première fois où j'ai été joué au Printemps des Arts et où je suis venu à Monte-Carlo, j'ai été bouleversé par l'énergie. C'est-à-dire, il y a dans ce festival quelque chose qui relève de l'ébullition, du foisonnement, de la luxuriance. On peut avoir un concert dans une salle totalement improbable et puis après l'orchestre de Monte-Carlo qui joue à l'auditorium Regnier III, puis suivre ensuite de la musique de chambre à l'auditorium. Je veux dire, il y a ce parcours à l'intérieur d'un petit territoire géographiquement qui bénéficie de la présence d'institutions prestigieuses, les Ballets de Monte-Carlo, l'Opéra de Monte-Carlo, l'orchestre. Il y a autre chose qui est très importante, c'est aussi les échanges avec la Princesse de Hanovre, présidente du festival, dont on sait d'une part les appétences pour la danse et pour la musique, mais aussi pour ce vieux compagnonnage qui a lié la personnalité qui met si chère de Nadia Boulanger et la Principauté. Nadia Boulanger séjournait régulièrement à Monte-Carlo et par la Princesse, j'ai pu vraiment toucher l'intimité de ce qu'elle venait chercher sur le rocher et de ce qu'elle venait aussi faire partager au Monégasque et au public en général ici. Très immodestement, je dirais que pour moi, arriver à la direction de ce festival est quelque chose de presque naturel. Parce que d'abord, j'ai été un usager du festival en tant que spectateur, j'ai été un créateur qui a beaucoup fourni pour ce festival, mais aussi finalement ce festival représenté ce qui pour moi est une façon moderne d'écouter de la musique, c'est-à-dire avoir en permanence cette idée que la musique est une narration sur dix siècles, sur même onze siècles de musique. Pour moi, programmer un concert, c'est comme écrire une œuvre, c'est mettre des éléments en relation. Quand on écrit une œuvre, on a une idée, on a une autre idée, on essaie de créer des transitions, de créer un contexte qui donne une logique, que cette logique soit linéaire, qu'elle soit au contraire dans la confrontation, dans le conflit. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce métier de programmateur, c'est que les œuvres puissent se nourrir mutuellement. Une œuvre de musique ancienne, une œuvre, je ne sais pas, du Moyen Âge et une œuvre contemporaine qui peuvent dialoguer parce qu'il y a des valeurs communes. Le printemps des arts est, comme son nom l'indique, un printemps des arts. Évidemment, avec le temps, il s'agit d'un festival de musique principalement, très majoritairement, mais il s'agit aussi peut-être d'éclairer la musique par la présence d'autres disciplines, la danse, le théâtre, la littérature, les arts plastiques, la photographie notamment, et puis des choses peut-être plus exotiques, notamment le rapport lié au goût, entre le goût et la musique. Donc il y aura une intrusion de l'œnologie, une intrusion de la gastronomie dans les années futures, pour que finalement, le maître mot de ce festival soit le mot du plaisir. Il est important pour moi que les plaisirs se nourrissent. Il y a aussi une autre chose très importante, c'est la notion de partage. Alors on a tous l'habitude de créer des avant-concerts, des conférences, et on va continuer de façon très pointue à organiser cela au printemps des arts. Mais je crois aussi beaucoup aux après-concerts. Donc nous allons créer un lieu d'échange, une espèce de piano-bar, où après les concerts, le public pourra dire ses impressions, partager ses doutes, partager ses questionnements avec des artistes et avec l'équipe du festival. Il y aura des portraits, des petites résidences d'artistes. Chaque année, un quatuor à cordes sera là, c'est un des genres qui met le plus cher, parce que le quatuor, c'est à la fois l'intimité, mais c'est aussi l'expérimentation. C'est souvent là où les compositeurs vont le plus loin au niveau de l'inventivité musicale. Il y aura toujours des grands solistes, notamment des pianistes, qui vont se succéder. J'ai déjà trois ou quatre éditions en tête, trois ou quatre éditions avec les envies de développer justement ce rapport de fidélité à des interprètes qui partagent avec moi à la fois l'enthousiasme de l'expérimentation, mais aussi des interprètes pour qui la transmission est une valeur importante. Quand je parle de transmission, c'est l'échange avec le public, mais pas uniquement. Aussi éventuellement d'écouter les jeunes musiciens de Monte-Carlo et de la région qui vont pouvoir jouer et bénéficier de masterclass de ces grandes figures. Occuper les fonctions de directeur artistique, c'est aussi avoir une équipe autour de soi et sur certains sujets être dans une position de manager, mais comme un chef d'orchestre en fait. C'est aussi essayer de matérialiser, donc de convaincre ses collaborateurs que le projet doit être viable et doit être accompagné. Il y a une petite, mais extrêmement engagée équipe autour de moi qui m'accompagne pour matérialiser ce projet, c'est-à-dire la communication, les relations publiques, tout ce qui est aussi très administratif, budgétaire. Mais un festival, c'est des dizaines et des dizaines de personnes, c'est des chauffeurs, c'est des techniciens, c'est des sonorisateurs, c'est des régisseurs, c'est des musicologues qui transmettent le message de ce festival, le message de la programmation, sous la responsabilité de Tristan Labouré qui rejoint l'équipe pour s'occuper des publications notamment. Je crois que ce n'est pas mon festival, c'est notre festival, c'est le festival d'une communauté qui hérite d'une histoire, qui voit l'avenir d'une certaine façon. J'insuffle quelque chose, mais on va dire que c'est vraiment un festival collectif qui se joue ici. Et cette aventure humaine, elle est capitale pour moi, parce que s'il n'y a pas d'aventure humaine, et c'est la même chose quand on écrit de la musique ou quand on dirige un orchestre, c'est pas la peine. Je trouve que c'est ce qui doit être finalement le moteur principal de nos réflexions. Merci.